La blockchain BSC a une vitesse d'exécution digne d'une fusée SpaceX et des frais de transaction de quelques centimes. Et j'ai pu voir que vous étiez très nombreux à utiliser la Binance Smart Chain. Et du coup, c'est hyper important que tu comprennes bien la différence avec Ethereum, car il peut y avoir de gros risques à utiliser la BSC. Spoiler, 21 validateurs sur la BSC, 250 000 sur Ethereum 2.0. Si tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas tout comprendre. Je m'appelle Léo et je te souhaite la bienvenue sur CoinStation. D'abord, j'ai quelque chose à te dire. Je viens tout juste de créer un compte Twitter pour parler d'actualités crypto. Voilà, tu peux aller jeter un coup d'œil. Pour revenir au sujet, la Binance Smart Chain BSC est un hard fork du protocole Go Ethereum. Et donc, c'est en quelque sorte une copie d'Ethereum. Mais les développeurs de la BSC ont apporté des gros changements dans certains domaines clés. Le changement le plus important, c'est par rapport au mécanisme de consensus de la BSC qui permet des transactions beaucoup moins chères et plus rapides. A première vue, la Binance Smart Chain et Ethereum se ressemblent beaucoup. Les DAP et les tokens construits sur la BSC sont compatibles avec la machine virtuelle Ethereum qu'on appelle EVM. Et tu as peut-être remarqué que les adresses de tes clés publiques sur ton Metamask sont les mêmes sur les deux blockchains. Il existe même des projets cross-chain qui fonctionnent sur les deux réseaux. Mais il existe quelques différences importantes entre les deux blockchains. Si tu te demandes laquelle utiliser, c'est hyper important de connaître et de bien comprendre ces différences. Trafic et écosystème En octobre 2021, Ethereum héberge plus de 2800 DAP sur sa blockchain contre environ 800 sur la BSC. Il s'agit d'une belle différence, mais vu que la BSC a été créée en septembre 2020 et donc il y a tout juste un an, ça veut quand même dire que son écosystème s'est développé super rapidement. Mais il faut quand même se demander si les DAP sur la BSC sont réellement innovantes ou si elles sont juste des copies des DAP sur Ethereum et qu'elles n'apportent donc pas de réelle utilité sur le long terme. Les adresses actives, c'est également une data importante à prendre en compte sur la blockchain. Même si la BSC est une blockchain plus récente, elle a enregistré un pic d'un million 350 000 adresses actives la semaine dernière, le 7 octobre 2021, soit presque le double du pic historique d'Ethereum, 800 000 adresses, le 9 mai 2021. Mais pourquoi est-ce que la BSC grandit aussi vite ? En grande partie grâce à des délais de confirmation plus rapides et des frais réduits. Les protocoles DeFi comme PancakeSwap affichent aussi des rendements énormes d'environ 50% qui attirent beaucoup de monde. La croissance de la BSC pourrait aussi être liée à l'énorme intérêt actuel pour les NFT et à leur compatibilité avec les wallets plus populaires comme Trust Wallet et Metamask. Et lorsqu'on regarde de plus près les transactions quotidiennes, on peut voir une différence encore plus grande entre les deux blockchains. Sur la BSC, c'est plus rapide et plus rentable pour les utilisateurs de déplacer leurs fonds et d'interagir avec les applications décentralisées. Tu peux voir sur ce graphe du site BSC Scan le pic de 13 millions de transactions qui a eu lieu le 29 juillet 2021 et en ce moment, le nombre de transactions oscille entre 4 et 10 millions. Quand on va sur Etherscan, on peut voir qu'Ethereum n'a jamais dépassé 1,75 millions de transactions quotidiennes et ça, c'était le 10 mai 2021. Pour les utilisateurs qui ont besoin de déplacer leurs fonds régulièrement ou bien qui n'ont tout simplement pas les moyens de payer les frais sur Ethereum, la BSC semble être un meilleur choix. Les transactions quotidiennes doivent également être considérées en prenant en compte le nombre d'adresses actives. A l'heure de cette vidéo, la BSC compte un nombre plus élevé d'utilisateurs qui du coup effectuent plus de transactions en moyenne. Les DAP les plus utilisées sur Ethereum et la BSC. En ce qui concerne la finance décentralisée, il existe un grand nombre de DAP qui sont dispos sur la BSC et sur Ethereum en raison de la compatibilité des blockchains. Les développeurs peuvent facilement copier des applications d'Ethereum vers la BSC et les nouveaux projets BSC réutilisent souvent le code open source d'Ethereum sous un nom différent. Et maintenant, on va voir les 5 DAP les plus utilisées sur Ethereum selon DAP Radar. Ici, tu peux voir deux automated market makers, Uniswap et SushiSwap, un jeu crypto, Axie Infinity, et une marketplace NFT, OpenSea. Si on regarde le top 5 de la BSC, c'est quasiment pareil. Il n'y a juste pas de marketplace NFT. PancakeSwap, en fait, c'est un hard fork d'Uniswap. Mobox et CryptoBlade sont des jeux NFT et Apeswap, c'est un automated market maker, comme PancakeSwap. Comme les frais sont vraiment très bas sur la BSC et que les transactions sont super rapides, le yield farming a tendance à être plus efficace sur la Binance Smart Chain. En ce qui concerne les jeux crypto, Ethereum est vraiment le big boss. Il existe bien sûr des projets sur la BSC qui sont des copies de CryptoKitties et Axie Infinity, mais ils ont une audience beaucoup plus petite. Transfert entre réseaux Si tu as effectué des dépôts BEP20 ou ERC20 dans ton portefeuille, Metamask par exemple, tu as peut-être remarqué que les adresses de tes portefeuilles Ethereum et BSC sont identiques. Du coup, si tu choisis le mauvais réseau lorsque tu retires tes tokens d'un exchange, tu peux facilement les transférer sur l'autre blockchain. Si tu retires accidentellement des jetons ERC20 sur la BSC, tu peux toujours les retrouver dans l'adresse BSC qui correspond. Tu peux également suivre le même processus si tu envoies accidentellement des jetons de la BSC vers Ethereum. Tu peux alors utiliser un bridge pour effectuer le transfert. Frais de transaction La BSC et Ethereum utilisent toutes deux un modèle GAS pour les frais de transaction. Ça veut dire que tu payes les frais de transaction avec le coin natif de la blockchain, Ether et BNB. Les utilisateurs de la BSC peuvent fixer le prix du GAS en fonction de la demande du réseau et les mineurs donneront la priorité aux transactions dont le prix en GAS est le plus élevé. La mise à jour d'Ethereum, appelée London, crée un nouveau mécanisme de tarification avec des frais de base par bloc. Les frais de base changent en fonction du nombre de transactions, ce qui évite aux utilisateurs de devoir décider eux-mêmes du prix du GAS. Historiquement, les frais de GAS sur Ethereum sont beaucoup plus élevés que ceux sur la BSC. La moyenne la plus élevée a été observée en mai 2021 à 68$. Cette tendance a commencé à changer, mais Ethereum reste toujours bien plus cher. Un swap va te coûter environ 10$ et si tu veux fournir de la liquidité, ça peut monter jusqu'à 100$ selon la complexité du protocole. Sur la BSC, c'est juste quelques centimes. C'est beaucoup plus cher sur Ethereum, mais le réseau Ethereum est extrêmement bien sécurisé et beaucoup plus décentralisé que BSC. La qualité a un prix. Et Ethereum est en train de mettre en place deux solutions pour faire baisser son prix et augmenter sa vitesse. Le sharding et les roll-ups. Temps de transaction. La mesure de la durée moyenne des transactions sur les blockchains peut être un peu délicate. Si une transaction est techniquement terminée lorsque les mineurs ou les stakers valident le bloc dans lequel elle se trouve, d'autres aspects peuvent affecter le temps d'attente. Si tu n'as pas fixé des frais suffisamment élevés, les mineurs peuvent retarder ta transaction ou même ne pas l'inclure du tout dans un bloc. Les interactions plus complexes avec la blockchain nécessitent plusieurs transactions, comme par exemple l'ajout de liquidité à un pool de liquidité. La plupart des services ne considèrent une transaction comme valide qu'après la confirmation d'un certain nombre de blocs. Ces confirmations supplémentaires réduisent le risque pour les commerçants et les fournisseurs de services de voir les paiements annulés en cas de rejet du bloc par le réseau. En regardant les statistiques sur le prix du gaz pour Ethereum, on peut voir que le temps de transaction varie de 13 secondes à 30 secondes. Ces chiffres prennent en compte les transactions réussies, mais pas les exigences de confirmation supplémentaires. Par exemple, si tu déposes des Ethers sur ton compte Binance, tu devras attendre 12 confirmations du réseau. Avec un bloc miné environ toutes les 13 secondes, comme tu l'as vu sur le diagramme, ça ajouterait 156 secondes supplémentaires lors du dépôt d'Ethers dans ton wallet. Sur la BSC, le temps de bloc moyen est de 3 secondes. Si on compare ce chiffre aux 13 secondes d'Ethereum, c'est 4 fois plus rapide. Mécanisme de consensus Bien que le mécanisme de consensus Proof of Work d'Ethereum soit similaire à celui de Bitcoin, il est très différent du Proof of Staked Authority de la BSC. Mais cette différence ne va pas durer longtemps. Avec Ethereum 2.0, le réseau va utiliser un mécanisme de consensus Proof of Stake. Le Proof of Staked Authority de la BSC combine des aspects du Proof of Authority et du Delegated Proof of Stake. 21 validateurs se relaient pour produire des blocs et en retour reçoivent des frais de transaction en BNB en récompense. Pour devenir un validateur, il faut faire fonctionner un EBSC et staker au moins 10 000 BNB, soit environ 4 millions d'euros. C'est là que ça devient difficile de faire confiance à la BSC et que je trouve ça assez dangereux d'utiliser cette blockchain pour des grosses sommes. Il n'y a que 21 validateurs. Donc c'est super centralisé. Si la majorité des validateurs décident, je sais pas, de plus valider de blocs ou d'avoir un comportement malveillant, alors tout le réseau peut potentiellement s'écrouler. Ça n'arrivera sûrement pas, mais c'est quand même contre l'idéologie du Bitcoin. L'idée derrière le Bitcoin, c'est de décentraliser le pouvoir monétaire pour justement ne pas être dans un système financier où une toute petite élite a le contrôle monétaire. Le but du Bitcoin, c'est d'avoir un algorithme prédéfini transparent qui contrôle les règles. Pour Ethereum, il faut staker 32 Ethers pour devenir validateur, soit environ 100 000 euros au cours actuel. C'est aussi énorme, mais ça permet à beaucoup plus de monde de devenir validateur que les 4 millions d'euros de la BSC. Il y a actuellement 250 000 validateurs qui gèrent un node et stakent au moins 32 Ethers sur Ethereum 2.0 au moment de cette vidéo. Donc autant te dire qu'Ethereum 2.0 est beaucoup plus décentralisé que la BSC. Si tu veux bien comprendre comment fonctionne le Proof of Stake et en quoi il est différent du Proof of Work du Bitcoin, tu peux voir ou revoir ma vidéo sur le sujet ici. Conclusion Ok, la BSC, c'est pas cher, c'est plus rapide et il y a de bien meilleurs rendements en DeFi. Mais voilà, tout ça, ça se paye sur la sécurité et la décentralisation. Il faut aussi savoir que la plupart des développeurs blockchain travaillent sur les prochaines dApps sur Ethereum et que la plupart des projets sur la BSC ne sont que des copies des dApps d'Ethereum une fois qu'elles sont sorties. Donc personnellement, j'utilise uniquement PancakeSwap sur la BSC pour farmer mes cakes en automatique risk-taking, mais je n'ai qu'une toute petite partie de mon portfolio sur BSC. Pour moi, l'avenir, c'est Ethereum, car c'est là qu'ont lieu toutes les innovations. Et je te conseille d'avoir une majeure partie de ton portfolio en Ether et Bitcoin et non pas en BNB. Mais sache que je ne suis pas conseiller financier. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !